Bonjour à tous, bienvenue à cette session, un jour une start-up du Hub Francia. Le Hub Francia est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à utiliser l'IA le mieux possible, quel que soit d'ailleurs leur niveau de maturité. Au Hub, nous avons créé au début du premier confinement cette session, un jour une start-up, pour mettre en visibilité toutes les start-up du Hub au moment où elles traversaient, comme nous tous d'ailleurs, une période qui allait être très compliquée. Et cette session, un jour une start-up, est devenue un moment récurrent au printemps et à l'automne pour permettre aux start-up de présenter leur technologie, leurs solutions, et pour vous d'appréhender l'IA autour d'un cas d'usage spécifique permettant de comprendre une technologie et son application dans une session ramassée d'une heure. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Garnier, CEO et fondateur de M-Vista. M-Vista travaille sur le problème fondamental des analyseurs sémantiques et propose un assistant virtuel qui transforme l'email en outil de productivité, l'assistant Previo. Philippe, je vous passe la parole pour nous en dire plus. Très bon webinaire à tout le monde. Bonjour à tous, merci Gaël pour cette présentation. Donc effectivement, je suis Philippe Garnier, fondateur et dirigeant de M-Vista. Comme vous le disiez justement, M-Vista est une société qui, bien sûr, fait de l'intelligence artificielle, qui l'applique au texte, c'est-à-dire qu'on résout un problème fondamental qu'on considère sur l'offre des analyseurs sémantiques, qui est que tous ces analyseurs manquent de précision dans le texte analysé, dans les analyses qui sont proposées, pour un certain nombre de raisons. Nous considérons que la technologie n'est pas assez avancée et nous essayons, par nos travaux, par le développement notamment d'une IA en interne, de résoudre ce problème de la précision des analyseurs, je devrais plutôt dire linguistiques. Voilà. L'application de ces travaux, c'est un, comme vous l'avez dit également Gaël, un outil qui s'appelle Previo et qui permet de faciliter la gestion des emails. Et c'est le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Les emails, bien entendu, c'est fait de texte, on va le voir tout à l'heure, pas que, mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Votre micro est coupé, je crois, Philippe. Pardon, merci beaucoup. Donc l'email, c'est un outil qui est massivement utilisé par chacun d'entre nous, dans le monde. Là, on a quelques statistiques qui datent de l'année dernière, mais qui montrent que c'est un phénomène qui, même si la plupart d'entre nous considèrent que l'email est invasif, que ça génère beaucoup de travail, beaucoup de perturbations dans le métier, c'est quand même un outil qui est de plus en plus utilisé avec le temps. Donc, l'email, si on regarde d'un petit peu plus près, fondamentalement, c'est un outil qui permet d'échanger du texte, le corps des messages, le corps des emails, mais en réalité, il permet de transférer bien d'autres types d'informations, peut-être des images, de la musique, des sons, de la vidéo, en fait, n'importe quel type de données, par l'intermédiaire des pièges lointes, qu'on peut rajouter à l'email, et qui rendent en fait cet outil comparable à une sorte de répondeur universel, et c'est, je pense, ça qui fait qu'on l'utilise toujours énormément. C'est le fait qu'on peut envoyer des messages qui seront consultés par le destinataire lorsqu'il pourra les consulter. Donc, c'est lui qui va décider, finalement, quand est-ce qu'il pourra visualiser ces messages. C'est le côté répondeur, finalement, de l'email, et c'est un répondeur universel, dans le sens où, par l'intermédiaire d'un email, on peut envoyer n'importe quel type d'informations, n'importe quel type de média. Du coup, on voit tout de suite quels sont les avantages et les inconvénients de l'email. Les avantages, je viens d'en parler, c'est un outil qui permet d'envoyer n'importe quel type d'informations. Il est simple à utiliser. On prend son logiciel de mail, on rédige un email, et puis c'est parti. Et il est universel dans le sens où, non seulement, on peut composer un email et lire ces emails depuis n'importe quel type de périphérique, d'appareil, que ce soit mobile, un PC, évidemment, mais en plus, tout le monde a un email. Donc, de cette manière-là, on peut envoyer à tout moment n'importe quel type d'informations à n'importe qui. Ça peut être considéré comme étant des avantages. Mais le problème, c'est qu'il y a également des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est consommateur de temps pour les personnes qui reçoivent des emails. Ça, on l'a déjà mentionné. Et puis, c'est surtout désorganisant. Alors, le côté consommateur, moi, je trouve que c'est quand on regarde les serveurs qui sont nécessaires pour acheminer toutes... Et les réseaux aussi qui sont nécessaires pour acheminer toutes ces informations, quand on regarde l'énergie qui est nécessaire pour alimenter tout ça, moi, je pense que sur un plan écologique, il y a un vrai sujet au niveau de l'email. Parce qu'on a tous souvenirs de fils d'email avec des versions de PowerPoint qui font plusieurs mégas où il y a juste un mot ou une petite image qui a été modifiée. Donc, le coût écologique de tout ça, à mon avis, c'est une vraie question. Cependant, aujourd'hui, sur ce webinaire, j'aimerais plutôt parler du côté désorganisant de l'email. Puisque le thème, c'est comment, justement, comment on va passer de l'email à quelque chose qui est un outil de productivité, comment transformer cet outil en outil de productivité. Donc, c'est le côté désorganisant que je vous propose de regarder aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vais partir d'un email. Un email tout simple. Il n'y a pas de pièce jointe. Il y a un texte qui est assez clair. Par contre, si on y regarde de plus près, il y a plein d'informations qui sont très intéressantes. Alors, évidemment, vous reconnaissez un email d'un prospect puisque c'est quelqu'un qui est intéressé par un produit. Donc là, c'est le côté sympa de l'email. Quand on reçoit un email comme ça, on est content. Alors, si on regarde ce qui se passe dans cet email, on a l'identification de la personne qui a envoyé l'email. On a la raison pour laquelle il l'envoie. On a même des propositions. Donc, on a des informations intéressantes. On a des propositions d'action. On a l'identité de la personne qui a envoyé l'email. Donc, c'est des informations qui sont super intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pour augmenter la productivité, pour augmenter notamment la qualité avec laquelle on va traiter cet email ? Alors, si on regarde de plus près, dans un email de manière plus générale, nous avons deux types de données. On a des données dites structurées et des données non structurées. La différence fondamentale, c'est que les données structurées pourront être plus facilement traitées automatiquement par une machine, donc un ordinateur, typiquement. Les données non structurées, elles, ça va être plus compliqué. Et tout le problème sur lequel nous travaillons toute la journée chez M-Vista, c'est précisément passer de données qui sont non structurées à des données structurées. Alors, concernant l'email précisément, dans les données structurées, nous avons l'expéditeur. Bon, c'est une adresse email, un nom. Ça, c'est relativement simple à identifier. Et l'ordinateur, c'est ce que c'est. C'est l'identité d'une personne. Les destinataires, même chose. La date, c'est une donnée fondamentale, une donnée de temps, une date. Et puis, priorité, c'est le petit drapeau que vous avez de temps en temps sur des emails qui indique la priorité, l'urgent, pas l'urgent, etc. Donc, ça, c'est des données qui peuvent être traitées par défaut directement par l'utilisateur. Données structurées. Les données non structurées, finalement, c'est tout le reste. C'est-à-dire l'objet de l'email. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un texte court, mais c'est un texte. Donc, à l'intérieur, on peut simplement dire que c'est une suite de lettres. Ce que ça veut dire, comment le traiter, a priori, on ne sait pas trop. Le corps, évidemment. C'est-à-dire le message principal qu'il y a dans l'email, c'est encore pire, quelque part. Parce que c'est du texte, mais beaucoup plus long, avec des phrases, avec des signatures également, tout un tas d'informations qui ne sont pas structurées. Et évidemment, les pièces jointes. Les pièces jointes sont des fichiers. Bon, on peut détecter que ce sont des fichiers d'un type de données, par exemple Word ou PDF. Au-delà, le contenu de ces pièces jointes, on ne sait pas trop quoi en faire, au sens où elles ne sont pas structurées. Alors, quand je me mets du point de vue de l'ordinateur, bien sûr, du NIA, si vous voulez, ces données non structurées, il va falloir faire quelque chose pour les structurer de manière à ce que leur traitement puisse apporter à l'utilisateur. Voilà. Donc, en résumé, les données structurées, l'ordinateur est content. On va pouvoir les traiter quasiment automatiquement. Les données non structurées, il est moins content parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire. Alors, si on regarde plus précisément encore les données non structurées, évidemment, puisque c'est l'objet de ce que nous faisons chez M-Vista avec notre intelligence artificielle. Donc, je vous ai dit, il y a le corps de l'email, donc le texte principal. Et ce texte principal, il est en langage naturel, en langage humain que l'ordinateur, a priori, ne comprend pas. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des données non structurées. Donc, il n'est pas content. Comment structurer ces infos pour que l'ordinateur soit content ? Eh bien, en ayant recours à un ensemble de technos, un ensemble de principes, un ensemble d'idées qui forment le traitement automatique du langage naturel. En fait, c'est exactement ça. Le TALN ou le NLP, Natural Language Processing en anglais, c'est le fait de prendre du texte qui est par essence non structuré et de le structurer pour permettre son traitement automatique. Donc, du coup, je reprends mon email, l'email de mon prospect. Vous voyez, c'est dans ce texte-là, en tant qu'humain, je peux, évidemment, structurer ce texte. Déjà, je détecte que c'est un prospect. Je détecte qu'il est, qu'il fait partie d'une société qui, en l'occurrence, s'appelle Pleine Base. Je détecte que mon prospect s'appelle Nicolas Gagent, qu'il est poli, il dit merci, il dit cordialement. Et en plus, il exprime une volonté qui est assez simple pour un humain, c'est je voudrais un rendez-vous quand, la semaine prochaine ou à mon petit. Alors, si on regarde le texte qui, pour un humain, est structuré pour une machine, évidemment, on ne l'est pas parce que c'est du texte en l'obligage naturel. Quand on prend une intelligence artificielle pour structurer le texte, voilà ce qu'elle voit de ce texte. En l'occurrence, notre IA, qui s'appelle Previo, voilà exactement ce qu'elle voit du texte que je vous ai présenté précédemment. Vous voyez, c'est un petit peu moins humain, c'est un peu plus dur à lire, mais l'ordinateur, c'est exactement ce qu'il aime. En fait, c'est un graphe de connaissance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce texte, du texte de l'email, des liens ont été faits entre les mots qui permettent de caractériser, si on peut dire, ces mots, de dire qu'il s'agit de temps, qu'il s'agit de lieu et de faire surtout un lien entre ces mots. Alors, maintenant, je reprends plus en détail, si vous voulez, cet email encore en regardant ce que l'IA a déduit ou a compris, si on peut dire, de l'email. Vous voyez, c'est toujours le même texte. En faisant une analyse de ce qu'on appelle les entités nommées, c'est-à-dire, en gros, le rôle de chacun des mots, les caractéristiques de chacun des mots, on pourrait dire ça comme ça, ou d'expression, c'est-à-dire un ensemble de mots, on voit que l'IA a détecté des personnes. Ça, c'est en vert clair. Donc, M. Garnier, c'est en l'occurrence la personne à qui l'email est adressée, et micro-bagageant, c'est-à-dire l'expéditeur. En vert un petit peu plus foncé, fonction, l'IA a détecté qu'il y a un directeur commercial dans l'email. D'accord ? Elle détectera ensuite que c'est le directeur commercial qui parle, ou qui écrit en l'occurrence. En bleu, vous avez l'organisation, c'est-à-dire que voici un nom, peine base, qui n'est pas le nom d'une personne, qui n'est pas le nom d'un objet. Non, c'est le nom d'une organisation. Vous voyez le truc ? Donc, on détermine que c'est un nom, mais on détermine surtout, parce que c'est quand même ça qui est important, que c'est le nom d'une organisation. De la même manière, bon, nom de produit, prévu, un petit peu plus loin sur la première ligne, on voit que l'IA est capable de faire la différence entre le nom d'une organisation et le nom d'un produit. C'est super important quand vous y réfléchissez, parce que le nom d'une organisation, ça peut être un client, le nom d'un produit, ça peut être un produit proposé par une organisation. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ce sont deux mots, même si ce sont deux noms, le fait de faire la différence, c'est très important. Et là, on voit apparaître la structuration du texte. Alors, une fois qu'on a, on pourrait généraliser, il y a des numéros de téléphone, des indications temporelles, etc. Ces entités nommées, notre IA est capable d'en distinguer environ une trentaine, presque 40 aujourd'hui. Alors, accessoirement, je vous montre ça comme une sorte de bonus pour des structures qui ont besoin de faire de l'anonymisation. Comme on a vu précédemment qu'on était capable de repérer les entités nommées, du coup, on peut les masquer. Vous voyez ? Donc, je reprends le même texte, le même email, les personnes, on peut les masquer en mettant personne à la place, les fonctions, fonctions, etc. Je vais prendre maintenant, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui va être encore plus intéressant, me semble-t-il, dans l'analyse et la structuration de cet email. Il s'agit des sentiments. Alors, les sentiments, ça désigne d'une part l'opinion et d'autre part l'émotion. Je vais prendre un texte plus simple pour vous présenter en fait un résumé on va dire court de la détection de ces sentiments dans le texte. Vous voyez en haut à gauche, j'ai trois petites phrases relativement simples. L'IA va être capable de détecter des opinions et des émotions mais pas de manière générale. Il va être capable de le faire de manière précise. Donc là aussi, on est dans l'idée de structurer si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle va être capable de dire qui sont les émetteurs de ces sentiments, quels sont ces sentiments, opinions ou émotions et quelles sont les cibles de ces sentiments. Vous voyez ? Donc si on reprend le texte, on voit très bien que Luc effectivement a aimé une opinion qui est négative, donc pouce rouge, sur la version parce qu'il n'a pas aimé apparemment la dernière version du logiciel. De la même manière, Marie aime beaucoup les nouveautés donc pouce vert. Au niveau des émotions, on peut les... En général, on les représente dans un référentiel où il y a six émotions. Donc on a la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût, la colère et puis le sixième, je l'oublie toujours. En fait, il y en a six. On peut, ce qui est intéressant, on peut aujourd'hui les représenter avec des émojis qui sont couramment utilisés pour communiquer. Donc de la même manière, l'IA va structurer le texte, structurer ses sentiments qui sont détectés, en l'occurrence les émotions, en disant que Luc, il est triste, il n'est pas très content par rapport à la version. Marie éprouve de la joie, c'est peut-être ça que j'ai oublié, par rapport à la nouveauté. Voilà. Du coup, en résumé, quand on parle du texte d'un email, le structurer, si vous voulez, ça revient à déterminer des informations simples et des demandes. Les informations simples, ça peut être, par exemple, votre facture est disponible, on reçoit pas mal ce genre de mail. Merci d'avoir été présent à une présentation. Les demandes, c'est peut-être, veuillez me rappeler, pouvez-vous m'envoyer ou dans le mail que j'ai pris comme exemple, est-ce qu'on peut se prévoir un rendez-vous ? Voilà. Donc, ce que je vous propose après cette présentation de l'aspect général de l'email, de ce qu'on peut en faire, c'est de l'appliquer, d'appliquer le traitement qu'on fait de l'email à un cas d'usage extrêmement précis qui est celui des syndicats de copropriété. J'espère pouvoir vous démontrer que le traitement automatique du langage naturel que nous faisons permet à ce métier d'une manière très concrète d'être beaucoup plus productif par l'utilisation de l'email. C'est-à-dire de remplacer finalement un problème, l'email qui, comme je l'ai dit au début, qui désorganise souvent, de remplacer ça par au contraire un apport en productivité et en efficacité dans l'organisation de ces syndicats. Alors, qu'est-ce que ça peut leur apporter la structuration des emails ? Donc là, je passe en mode métier. Alors, la structuration des emails, ça permet au syndicat de faire de la redirection automatique des emails. Ils sont en général organisés avec une grosse boîte de réception mail dans laquelle arrivent tous les emails de l'extérieur. d'accord ? La redirection automatique va permettre de prendre tous ces emails et va faire que l'IA pourra détecter automatiquement tout un tas d'informations liées à leur métier. En l'occurrence, elle est capable de détecter de quelles copropriétés l'émetteur de l'email parle dans le texte de l'email. D'accord ? Et en fonction de la copropriété qui est détectée par l'IA, l'email va être redirigée automatiquement au gestionnaire qui est chargé de cette copropriété. Donc ça, ça devient automatique. Vous voyez, il n'y a plus une personne qui passe deux jours et demi par semaine à faire le travail. De la même manière, des interventions dans le contexte des syndics, des interventions par des artisans, par exemple, pour faire une réparation dans un appartement, dans un bien, des interventions, en tout cas, le type d'intervention peut être détecté dans un email. D'accord ? Un copropriétaire, une personne qui habite dans un bien, envoie un email au syndic en disant j'ai un problème, le chauffage ne marche plus, ce genre de choses. Vous voyez ? Donc, le type d'intervention est détecté automatiquement par l'IA. En ce moment, puisque vous en parliez, Gaël, on a été habitué à rester chez nous pendant un certain temps, on a eu tout ce phénomène pour les syndics de vote à distance. Vous savez, ils font des assemblées générales de copropriétaires et du coup, les assemblées ne pouvaient plus se tenir en présentiel, les votes non plus et il y a tout un… les votes au niveau des AG, si vous voulez, ont dû avoir lieu à distance. Ils ont mis au point des systèmes par mail pour permettre aux copropriétaires de voter par email. Du coup, la détection de ces actions, que ce soit des demandes ou des actions, une demande d'intervention ou un vote, un exemple, bien sûr, le vote, ça peut être envoyé chez les syndics vers l'assistant qui est dédié au traitement de ce type d'intervention, par exemple, par artisan, quel est le type d'intervention ? Plomberie, électricité, etc. On va détecter ça, l'IA va détecter ça et envoyer la demande, l'email en l'occurrence, vers l'assistant dédié. Pareil pour le vote. Les pièces jointes, j'en ai parlé au tout début, mais je ne les ai pas re-mentionnées pendant mon exposé général sur les emails. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans un métier donné. Ça permet d'obtenir pas mal de productivité. Quand un élément joint, un email, et quand on peut les reconnaître, si vous voulez, on peut, de la même manière, on peut les rediriger automatiquement vers des personnes qui sont chargées du traitement de ces éléments joints. En l'occurrence, dans les emails que reçoivent les syndics, vous avez beaucoup de factures, de relevés bancaires en pièces jointes. Il y a les détectes et bien entendu, pour ces deux pièces jointes en particulier, on va les rediriger automatiquement vers la comptabilité. dans un email, il y a possibilité, je vous l'ai montré aussi, de détecter des sentiments. Dans le texte, on peut détecter des sentiments. Quand un copropriétaire n'est pas content, du coup, il peut le détecter et cet email, on considère qu'il va devoir être traité en priorité. Et du coup, il est redirigé automatiquement vers le responsable d'une copropriété pour prise en charge plus rapide qu'avant, en tout cas, de la demande, du mécontentement, si vous voulez, de la personne qui a envoyé l'email. Voilà. Et quand on fait la somme de toutes ces actions qui, du coup, deviennent automatiques, puisque c'est l'IA qui les prend en charge, et bien, bien entendu, on aboutit à un gain de temps pour l'accueil c'est-à-dire que la gestion des opérations courantes est accélérée et du coup, la qualité de ces actions est augmentée. Ce qui est intéressant parce que les syndics, c'est comme toutes les entreprises, l'idée, c'est de favoriser, de toujours travailler sur la qualité des services qu'elles proposent à leurs clients pour pouvoir les garder. Voilà. Et donc, bien sûr, en particulier, une meilleure réactivité pour les gestionnaires, les assistants, en fait, tous les rôles que vous trouvez dans ce métier. La deuxième partie des avantages que permet la structuration des emails, c'est quelque chose à laquelle, chez M-Vista, on n'avait pas pensé au départ, mais qui est fondamentale pour les syndics. Je viens de le dire, les syndics, c'est une entreprise comme une autre, donc l'idée, c'est de garder ses clients. et en tant qu'ancien copropriétaire, je me souviens qu'un peu comme la plupart des autres copropriétaires, on râlait souvent à propos du syndic en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Ça, c'est la vraie douleur qu'a ce métier. C'est-à-dire que les copropriétaires ne se rendent pas compte de tout le travail qui, en réalité, est fait par le syndic. Et du coup, quand vient le moment de l'Assemblée générale, il s'agit pour le syndic de constater ça, en général, et d'essayer d'expliquer pourquoi, en réalité, ils ont vraiment travaillé. Et pour ce faire, ils ont besoin, comme dans toutes les entreprises, de présenter un rapport, une sorte de tableau de bord. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'activité d'un syndic par le biais des emails qui sont échangés entre eux et l'extérieur, c'est que, personnellement, moi, j'ai changé d'avis sur le fait que les syndics ne réagissent pas forcément vite, pas forcément bien, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites par les syndics et on peut, avec la structuration des emails, si vous voulez, on peut le montrer. C'est-à-dire que, comme on a structuré tous les échanges, tous les emails, en l'occurrence, eh bien, on est capable de faire apparaître des statistiques et ça, ça soulage une énorme douleur de ce métier parce que, du coup, en Assemblée générale, avec le tableau de bord qui a été constitué par l'analyse systématique de tout ce qui s'est passé dans les emails, les syndics peuvent montrer, voilà ce qu'on peut montrer à leurs clients, qui sont les copropriétaires, voilà ce qu'on a fait. N'imaginez pas qu'on ne fait rien parce qu'on peut vous le montrer avec des données chiffrées. Voilà, notamment, bien sûr, on peut déterminer quelles sont les copropriétés les plus actives. On peut évaluer les temps de travail qui sont consacrés à la gestion des copropriétés par rapport à la gestion interne du syndic. Ça, ça intéresse peut-être un petit peu moins les copropriétaires, ça intéresse plus les syndics eux-mêmes, mais c'est une donnée qui est très importante parce qu'il s'agit de mesurer leur efficacité. Également, une meilleure visibilité du parc des copropriétés et des demandes faites aux artisans. Et bien entendu, un suivi permanent de la satisfaction des copropriétaires, notamment, encore une fois, par la détection des sentiments, détection automatique des sentiments. Lorsque vous additionnez tout ça, c'est ce que je disais précédemment, vous avez la possibilité de générer un rapport de manière automatique pour les assemblées générales. Donc ça, c'est quelque chose à la fois dans la possibilité d'exposer ce qu'ils font et le fait que cette génération du rapport soit quasi automatique, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour les syndicats. Naturellement, la conséquence de tout ça, c'est à la fois un meilleur suivi des clients qui sont les copropriétaires et également des fournisseurs. Voilà, donc l'intelligence artificielle avec tout ce que je vous ai dit au départ nous permet en particulier dans ce métier de transformer l'email en un outil de productivité. Voilà, j'ai terminé ma présentation, je vous remercie de l'avoir suivie et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Alors, Philippe, moi j'en aurais une. Vous avez évoqué ce cas d'usage des syndics de manière très détaillée, merci beaucoup, ça permet vraiment de suivre tout ce cas d'usage de manière extrêmement précise. Est-ce que vous pourriez nous indiquer d'autres cas d'usage à part les syndics, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre situation que vous avez peut-être travaillé aussi réellement ? Tout à fait. Alors, il y a effectivement tout un tas d'autres cas d'usage. Celui qui me paraît peut-être un petit peu moins métier mais vraiment le plus important en tout cas de notre point de vue, c'est celui de l'analyse des enquêtes qui sont faites en interne et en externe. Je m'explique, c'est une entreprise en fait qui fait une enquête de satisfaction de ses clients ou une enquête en interne auprès de ses collègues, de ses salariés. L'idée, si vous voulez, c'est de savoir dans les réponses qui sont faites à ces enquêtes par les répondants, notamment dans les questions ouvertes, vous voyez, celles qui appellent des réponses en toutes lettres, en langage naturel. L'idée, vous voyez, c'est d'analyser très précisément ce qui est exprimé par les répondants dans ces enquêtes et notamment, bien entendu, les sentiments, c'est-à-dire les émotions et les opinions. Ce peut être par rapport au lancement d'un produit ou une nouvelle version pour les clients, par rapport à la performance du service client, par exemple, en interne pour les collaborateurs, ce peut être une enquête sur un changement d'organisation, sur la manière dont les projets sont gérés. Vous voyez, on a beaucoup de cas clients sur ce sujet-là. encore une fois, ça adresse par définition tous les métiers, c'est extrêmement transverse comme cas, mais là, le fait qu'on puisse proposer une analyse très précise des sentiments devient absolument clé parce qu'il s'agit d'aller au-delà d'un mécontentement, il s'agit d'expliquer de manière automatique et donc plus rapide pourquoi un mécontentement a été détecté, sur quoi il porte et du coup, comment pouvoir le traiter. Voici un deuxième cas qui paraît très important. Vous avez également d'autres cas d'usage, alors peut-être je vais repasser dans un mode métier pour des organismes de formation, peut-être des écoles, nous on a un cas pour une grande université parisienne. L'idée, c'est de fabriquer des parcours qui soient adaptés aux étudiants. Plus qu'adaptés, c'est personnalisés. Et donc, par rapport à un corpus, générer un outil qui permette pour un étudiant donné de fabriquer des formulaires qui vont permettre de vérifier le niveau d'un étudiant. Et en fonction des réponses qui sont faites, donc en fonction du niveau qui ressort par rapport aux réponses qui sont apportées par l'étudiant en question, le parcours pédagogique peut être adapté automatiquement. Voilà un autre exemple de... Alors là, ce n'est pas forcément les sentiments qu'on va analyser, c'est la pertinence des réponses, la précision aussi des réponses, mais évidemment, ça met en œuvre le même analyseur linguistique et la même technologie. Merci beaucoup. Nous avons des questions des participants. Je prends notamment la question de Jean-Michel sur le fait que par expérience, le champ objet est souvent sans rapport avec l'objet du corps de l'email. Comment traitez-vous cela ? Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est qu'on va modérer ou en tout cas relativiser l'importance de l'objet. C'est-à-dire qu'on va le prendre en compte et effectivement, on est tout à fait capable de dire que ça n'a rien à voir. Si on fait l'intersection des concepts détectés, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de rapport. S'il n'y a pas vraiment de rapport, par défaut, on ne va pas le prendre en compte. Si en revanche, il y en a, parce que ça peut être au contraire un résumé ou quelque chose qui va même appuyer un sujet qu'on va retrouver parmi tant d'autres dans le corps du mail, eh bien, évidemment, on va le prendre en compte. Donc ça, si vous voulez, c'est la capacité de projeter finalement ce qui est exprimé en termes de concept dans un texte par rapport à un texte plus large. D'accord ? C'est presque une opération de soustraction, de comparaison en tout cas. Tout à fait. Merci. Une autre question de Jean-Michel, c'est est-ce que votre application fonctionne pour l'anglais ? Oui, tout à fait. Notre application fonctionne pour l'anglais et fonctionnera d'ici le début de l'année prochaine pour huit langues en tout. Très bien. Une question aussi de Andreas. Proposez-vous des interfaces pour l'intégration à des solutions propriétaires ? Alors, la réponse est oui parce que je n'ai pas parlé en détail de comment c'était pris chez Invista si vous voulez pour développer ce produit qui est Previo. En réalité, c'est un produit qui est, c'est le produit le plus packagé entre guillemets que nous proposons. C'est-à-dire que par exemple, on peut le connecter directement à Microsoft 365 ou à un Gmail. D'accord ? Ça se connecte automatiquement pour peu que les droits soient donnés à Previo de lire le contenu des emails voire d'en envoyer. Ce que nous avons en réalité, donc, ça par contre, oui, je l'ai dit, on a un analyseur linguistique, notre IA finalement, et au-dessus de cette IA, nous avons un ensemble de web services qui permettent des traitements très spécifiques sur le texte. J'en ai donné un petit exemple tout à l'heure lorsque j'ai montré les entités nommées. Vous savez, la slide où il y avait toutes ces couleurs, tous ces mots qui étaient colorés là. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation d'un de nos web services qui permet de détecter des entités nommées. Nous avons un web service qui permet de faire la minimisation, ça je l'ai montré également, qui permet de détecter les sentiments, donc à la fois émotions et opinions, les concepts, les mots-clés, même la représentation sémantique complète d'un texte. Donc tout ça est disponible sous la forme de web services. Alors peut-être la question, c'était peut-être pas aussi bas niveau, la question, c'était vraiment peut-être l'interfaçage de notre produit, de notre produit prévio pour les emails. Donc oui, en fait, on l'a interfacé avec Microsoft 365 et Gmail, bien entendu, il est interfacable avec d'autres produits pour peu qu'effectivement il y ait une API. Notre prévio est tout à fait ouvert, si vous voulez, à partir du moment où des solutions qui existent sont capables d'appeler des web services, ça fonctionnera tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants ? Autrement, j'en aurais une encore de mon côté. Nous travaillons beaucoup sur l'IA et l'ERH au Hub France IA dans un groupe de travail dédié et je me demandais comment vous gérez ou comment les utilisateurs de votre solution gèrent la sensibilité des salariés au fait qu'intervienne une IA dans le traitement des messages qu'ils envoient à leurs collègues pour telle ou telle question RH. Comment ce sujet-là est-il traité ? Est-ce qu'on ignore le fait que c'est une IA qui va faire le premier tri ? Est-ce qu'il y a un accompagnement, une transparence, une explicabilité qui est fournie ? Alors, ça je ne peux pas vous dire parce que je ne le sais pas au niveau de nos clients. C'est un sujet dont on n'a pas forcément parlé en détail. Moi, j'aurais tendance à dire je comprends votre question mais finalement le plus important n'est-il pas que les problèmes soient détectés le mieux possible pour être traités le plus rapidement possible ? S'il y a des problèmes, il peut aussi y avoir des super bonnes choses et là, ça serait plutôt l'idée de les célébrer, pourquoi pas ? Mais vous voyez, le problème, c'est pour moi, c'est s'il y a des soucis qui sont détectés au niveau des collègues en l'occurrence en interne. Moi, je pense que le plus important c'est que les humains, même s'ils utilisent des outils, des IA, des robots, que les humains reprennent la main pour précisément traiter ces problèmes qui sont des problèmes humains. Il n'y a un intervenant à ce niveau-là que pour faciliter le travail de l'humain pour qu'il soit mieux pris en compte et plus rapidement pris en compte. Parmi ces clients, on a travaillé pour Orange. Donc, c'était des enquêtes énormes et le problème, c'est que c'est quasiment plus, même si vous avez un service dédié, ce qui est le cas dans le cadre de projets, vraiment, ces enquêtes sont des vrais projets, les données qui remontent, c'est des quantités phénoménales d'information. Donc, le risque, c'est que l'initiative qui est de s'ouvrir vers les collègues pour leur demander leur avis, pour essayer d'améliorer les choses, se retourne contre les promoteurs du projet dans le sens où il y a tellement de données à traiter que ça prend du temps ou alors il y a tellement de données à traiter que les analyses ne vont pas en profondeur, si vous voulez. Et ça, je crois que oui, ça peut se retourner contre la bonne initiative qui est d'écouter les gens. Donc, moi, je pense que l'idée, c'est que le robot permette de faciliter cette analyse, peut-être pas de l'améliorer, mais de faciliter et d'accélérer cette analyse pour que les humains reprennent la main et qu'ils traitent entre guillemets, entre humains, les éventuels problèmes détectés. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire ça. Mais encore une fois, ce n'est pas des débats qu'on a eus forcément avec nos clients. Je ne sais pas si je… Vous voyez, je ne peux pas vous répondre à leur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants ? Écoutez, j'en ai encore une sur le multilinguisme, le fait que vous opérez dans huit langues. Est-ce que ça, vous considérez que c'est un avantage, un désavantage ? Est-ce que ça requiert des développements supplémentaires ou pas ? Pour le dire autrement, est-ce qu'opérer sur notamment le marché européen peut-être un avantage comparatif face à des acteurs dont le marché principal est celui de l'anglais ? Comment voyez-vous cela ? Si vous voulez, a priori, j'allais dire, on peut considérer que c'est une obligation parce que si je veux provoquer un peu M-Vista, je pourrais lui dire « Attends, tu ne traites que huit langues » alors que les grands, dont je ne citerai pas les noms, en traitent des dizaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, notre choix, c'est d'apporter non pas dans le nombre de langues parce qu'on n'y arrivera pas avec les moyens que nous avons comparés aux moyens des grands acteurs. Notre choix, nous, c'est fondamentalement de faire des analyses qui sont de meilleure qualité. Et il y a un petit exemple que je montre en général toujours quand je présente la société, non pas dans le cadre d'un webinaire tel que celui-ci, vous voyez, mais quand je fais une présentation commerciale, je commence toujours par une démonstration de Google NLP. Donc, c'est une partie des services cloud de Google qui, bien entendu, font du traitement automatique du langage naturel. Et l'exemple que je prends, il est désespérément simple. C'est que je tape dans leur console pour tester la... pour tester, si vous voulez, leur solution. je tape une petite phrase qui est « Firatsisht est une ville », sachant que « Firatsisht », c'est un mot, un nom que nous avons inventé. C'est-à-dire, c'est un mot qui n'existe pas, volontairement. Et ce que me répond Google, de même que Watson et même Amazon, c'est la même chose, me répond que « Firatsisht » est probablement le nom d'une personne et ville, c'est probablement un lieu. Alors, sur la deuxième partie, ils ont raison. Une ville, c'est un lieu. Mais comment peuvent-ils dire que, du coup, une personne est une ville ? Parce que moi, j'ai écrit au départ dans ma console « Firatsisht » et « est une ville ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire qu'ils n'ont juste rien compris. Donc, je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir lorsque, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, on est en train d'analyser des sentiments dans les retours d'une enquête en interne auprès des collègues. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, évidemment, je suis peut-être un peu excessif. Mais pour vous dire que, et revenir à votre question, que vraiment, on préfère être extrêmement précis sur des langues, alors on a choisi le français pour plusieurs raisons. D'abord, parce que naturellement, c'est notre langue, on la connaît bien. Et puis, vous avez beaucoup moins de ressources, c'est beaucoup moins avancé que pour d'autres langues, effectivement, comme l'anglais, l'espagnol ou le chinois. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça a pas mal progressé ces derniers temps avec toutes les initiatives autour de BERT, enfin, les initiatives pour le français, Camembert, notamment, Flaubert, etc. Mais il y a encore un déficit de ressources et d'une certaine manière de compétences sur cette langue. Donc, nous, on prend ça comme une opportunité et on essaye d'être les meilleurs. Et techniquement, aujourd'hui, on est les meilleurs. C'est-à-dire qu'on est à l'état de l'art plus pour la compréhension de la langue française. Et ensuite, on va reprendre ces concepts qui sont vraiment liés à notre approche fondamentale du traitement automatique du langage naturel. On reprend, si vous voulez, progressivement exactement la même approche que nous avons pour le français pour les autres langues. Ça prend un petit peu de temps mais nous, ça nous convient très, très bien sachant qu'il y a énormément de travail, énormément d'affaires à faire avec un analyseur linguistique qui est plus précis tel que l'autre. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci à vous. Votre question ? Sinon, je dirais si vous aviez un rêve, une attente face à l'écosystème que le Hub anime face à vos clients, face à des donneurs d'ordre grands comptes, face à la Commission européenne qui vous fait le AI Act, est-ce que vous avez des idées, des préconisations, des attentes de ce dont vous auriez besoin pour encore mieux développer votre entreprise et votre solution ? J'aimerais bien travailler avec des acteurs notamment du Hub qui s'intéressent à la voix. Alors, c'est pas, excusez-moi, c'est pas une ambition européenne fantastique et tout, mais je pense que, moi je suis ingénieur de formation, et je pense que allier ce que nous savons faire chez M-Vista avec des compétences dans la voix, ça peut devenir grand. Écoutez ça, ça tombe très bien puisque au Hub, nous accueillons depuis longtemps Voxist, et que Voxist est porteur d'un magnifique projet, le Voice Lab, qui est un consortium donc des acteurs de l'IA dans la voix, issu de l'appel à projet mutualisation des données du ministère de l'économie, sur lequel le Hub a accompagné un certain nombre de ses membres, et donc Voxist. et donc le Voice Lab existe maintenant, il se développe, et en effet, M-Vista, vous avez certainement, comme d'autres aussi, beaucoup de choses à faire avec le Voice Lab, donc je vous invite à les contacter si ce n'est pas encore fait. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc Philippe, il nous reste à vous remercier pour cette présentation extrêmement claire. Cette présentation sera accessible en replay sur la chaîne YouTube du Hub Francia, vous y retrouverez d'ailleurs toutes les saisons de notre série Un jour, une start-up, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine saison qui débutera au printemps 2022. Voilà. Merci Gaëlle, merci Oub, merci beaucoup. Très bonne journée, au revoir. Vous aussi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada